Géraldine, on sent que la douceur vraiment s'installe de plus en plus. C'est déjà confortable ce matin. On est tout près du point de congélation et on va évidemment le surpasser. C'est la journée aujourd'hui où on passe au-dessus du zéro dans plusieurs villes du Québec. C'est assez incroyable. Aussi beau dégagement qu'on prévoit, il y a des nuages ce matin dans plusieurs villes. Ça va se dégager au cours des prochaines minutes, même prochaines heures, sinon pour les secteurs un peu plus au centre. On va surpasser zéro. Vraiment, c'est un jeudi même plus que parfait pour le Bas-Saint-Laurent. Les villes à l'est, à l'extrême du Québec, Basse-Côte-Nord, la Côte-Nord, péninsule gaspésienne aussi. Que du beau temps à l'horizon, sauf pour l'Abitibi-Témiscamingue, où ça va rester davantage nuageux aujourd'hui, mais les températures seront très douces. Qu'est-ce qui nous attend pour le week-end? On sait qu'un petit système, faible système quand même, en provenance du Colorado, va faire son entrée demain au Québec. Est-ce qu'on aura de la pluie tout au long du week-end? Il y aura de l'instabilité, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est que le week-end ne va pas tomber à l'eau. Samedi, Montréal, alternance soleil-nuage. Montréal est vraiment l'exception, parce que pour l'ensemble du Québec, on aura toujours samedi de légers risques de précipitations. Évidemment, on parle de précipitations liquides, de la pluie, et niveau accumulation, pas plus de 5 mm d'eau. C'est donc pour dire qu'on n'aura rien vraiment, juste des petites gouttelettes ou une fine bruine par intermittence. Le week-end pourrait quand même nous offrir de petites percées de soleil. Et vous le voyez à l'écran, des 6-7 degrés comme maximum au thermomètre. On est à environ une quinzaine de degrés au-dessus des normales saisonnières.